Quand les faisceaux laser démarrent, les gens font « wow, parce qu'on a des choses au-dessus de nous, sur le côté, etc. » C'est un été record pour les spectacles de laser chez Laser Quantum. L'entreprise de Laval n'avait jamais donné autant de spectacles à travers le Québec. Au cours de la dernière année, ça a été plus important, je dirais pratiquement à 40 %, à 50 % d'augmentation. Des municipalités comme Saint-Hypolite, Prévost et même la ville de Québec ont récemment fait affaire avec l'entreprise qui opère depuis trois décennies. Donc on sent qu'il y a vraiment une accélération. Et la liste de réservations continue de s'allonger. On a des gens qui nous ont déjà réservés depuis le mois de juillet pour l'année d'après. Avant, on était plus en début d'année. Comment vous gérez cette augmentation en flèche de la demande? On est en train d'augmenter de beaucoup notre parc de projecteurs laser. On va essayer de prendre ce qu'on peut prendre et puis on va s'adapter. Les villes opteraient de plus en plus pour le laser pour des raisons environnementales ou encore pour prévenir une annulation, soit lors d'épisodes de smog ou lorsque le risque de feu de forêt est trop important. C'est plutôt de se dire éventuellement on va se faire annuler un feu d'artifice, il préfère éventuellement changer directement de technologie. Et à la question, est-ce que les spectacles laser sont plus chers que les feux d'artifice? Eh bien la réponse, c'est non. Le laser serait même moins cher si on prend en considération les frais reliés à la sécurité et au personnel qu'on n'a pas à débourser. À l'international, les spectacles de laser gagnent aussi en popularité. Le laser est de plus en plus présent lors de spectacles d'envergure comme ce fut le cas lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Maud Larin-Kérine pour l'agence QMI à Montréal.